Bonjour, alors je fais cette vidéo concernant la festivité qu'il y a autour de la nouvelle année. C'est un fait marquant de notre société où nous voulons marquer le coup parce que tout ce que nous faisons toute l'année, c'est de nous être promis l'année dernière de changer. Et comme nous n'arrivons pas à changer, comme les choses sont toujours pareilles, nous réitérons les mêmes demandes à chaque fois, chaque année. Et c'est pour ça que nous faisons probablement une fête pour nous soulager de ne pas avoir pu vivre dans la joie tout le long de l'année. Autrement nous aurions pas eu besoin de fêter tout ça. Le fait c'est que nous croyons que toutes ces festivités nous emmènent du bonheur. Nous nous faisons croire qu'on le fait pour la famille, pour les autres, pour ceux qui souffrent dans le monde. On donne de la magie à ceux qui n'en ont pas. Mais en fait, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi nous avons besoin de donner de la magie alors que la magie elle est déjà dans notre cœur ? Alors moi je dirais pour voir comment entreprendre la nouvelle année, c'est de pouvoir considérer qu'à chaque fois qu'on se promet une meilleure année, une meilleure vie, on est en train de spéculer quelque chose qui n'est pas là maintenant dans l'état présent. Nous avons besoin du temps pour que cela puisse arriver et dans cette idéologie qu'on met en place pour se dire ben je serai mieux, je ferai mieux ça, j'aurai tel projet, je le conclurai et je serai moins absurde avec moi même, je serai plus gentil avec mes enfants, avec ma femme. Mais ce sont des états d'esprit où il y a un idéal à accomplir. Et l'idéal qu'on se donne et ben à la fin de l'année, on réalise qu'on n'a rien fait de tout ça. Et il faut être honnête avec soi-même que nous sommes toujours en train de réitérer ce que nous aimerions faire arriver de mieux dans nos vies. Mais est-ce le cas? Est-ce que nous faisons arriver tout ça? Ou bien les choses arrivent plus tôt et puis nous en subissons les conséquences? Celui qui veut faire arriver les choses, il va devoir être acteur de sa propre vie dès maintenant. Et ne pas s'en remettre à demain. De le faire là, maintenant. D'être changé là. Parce que la vie qui se meut, elle est là. La vie, elle est merveilleuse maintenant. La vie, elle est joie, bonheur, amour, pitié, tout ça. Elle est là, maintenant, dans nos relations. Nous pouvons le faire. Alors qu'est-ce qui nous empêche? Et ben c'est nous-mêmes, nos propres peurs, nos envies de choses que nous aimerions avoir et qui fait qu'on se ment à soi-même sans accomplir ce que ce qu'on veut vivre maintenant? La chose la plus importante, c'est de vivre là, ce que ce que nous avons là, maintenant. La relation que nous avons là, maintenant. Mais pas la relation que nous aimerions avoir. La vie que nous aimerions avoir. Tout cela constitue la panade de l'idéologie des hommes sur la planète Terre qui faisons des... à chaque fois qu'il y a une fête comme celle-là, la nouvelle année, et ben on réitère toutes nos demandes. Et à chaque fois, ce sont les mêmes. Remarquez-le vous-même. Elles sont tout le temps pareilles. On veut plus de bien-être. Et on n'en a jamais assez. En attendant que cela arrive, on dit que l'année sera bonne. Mais l'année, en attendant que cela arrive, et ben l'année, elle est tissée de plein de problèmes à résoudre. Parce que nous ne faisons pas, nous ne vivons pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous vivons ce que nous avons prévu dans nos têtes de vivre. La vie, c'est pas ça. C'est de vivre l'instant, en oubliant tout ce que on pourrait gagner. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner dans cette vie. Tout est là. Tout ce qui est vécu là, maintenant, est la chose la plus importante. Et si nous pouvons faire ça, et ben nous aurions déjà une bonne relation entre nous toute l'année. Et nous n'aurions pas besoin de fêter, de trouver un moment dans l'année pour avoir de la joie. La joie, elle est dans l'instant du présent. Et quand elle est là, et ben toutes les fêtes, tout ça, elles perdent de leur sens. Et en plus, ce sont des fêtes commerciales où on a beaucoup d'appréhension, où on a beaucoup de jugements, où on a beaucoup de difficultés aussi, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas offrir des cadeaux. Donc il y en a qui s'embêtent. Et tout le reste de l'année après, ils en pâtissent. Alors, vous voyez que c'est une démarche de la société qui nous a programmés à vouloir perpétuer ce même mouvement dans l'humanité. Il y a des peuples où ils ne savent pas c'est quoi la nouvelle année. Ils ne le fait pas. Et ils s'en portent très bien. Mais nous en avons fait quelque chose de très important. Et si ça ne se passe pas, et ben il y a de la tristesse. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pu donner un échappement à nos compressions d'insatisfaction toute l'année. Donc on comprime toutes nos insatisfactions. Et puis on lâche ça en fin d'année. Et en se disant que ça c'est bien. Mais on répète. Et à chaque fois c'est pareil. Alors, mon souhait, maintenant, c'est que tout se passe là, maintenant, entre nous, les humains. Et qu'on n'ait plus à se leurrer, à se raconter des histoires pour nous faire plaisir, pour attendre que l'avenir nous sourit. Il n'y a rien qui viendra pour nous sourire. Tout ce que nous faisons, c'est le sourire de notre vie qui nous sourit déjà. Nous avons déjà cette faculté de créer la vie harmonieuse, là, maintenant. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada